Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFANFRANCE. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de WWNEWS. Alors en ce qui concerne les vlogs du Royal Rumble, ne vous inquiétez pas, ça arrive. J'ai bientôt terminé l'épisode numéro 2 qui devrait sortir ce week-end. En attendant, on est parti pour les 4 news les plus importantes de la semaine et un gros programme cette semaine puisque nous allons parler de Shane McMahon, des plans que la WWW avait prévus de base pour Shane McMahon à WrestleMania 38. On parlera également de Kurt Engel qui aurait reçu une proposition de la WWE et on continuera avec un autre catcheur qui lui aussi aurait reçu une proposition très intéressante de la WWE, il s'agit de Jeff Hardy. Et enfin pour terminer, on fera ensemble la preview du prochain épisode de SmackDown. Pour commencer, parlons de Shane McMahon. Alors pour ceux qui l'auraient manqué, je vais vous faire un bref résumé de ce qui s'est passé du côté du Royal Rumble. Shane McMahon avait lui-même produit ce match, il s'était donc mis en valeur durant ce match, il avait choisi une bonne position pour son entrée dans le match, il voulait entrer à la première position. Finalement tous ses plans et tous les angles initialement prévus par Shane McMahon ont été refusés par les scénaristes et par Vince McMahon en personne et donc ça a se met un petit peu la zizanie en coulisse. Il est même dit que Shane McMahon a été renvoyé chez lui juste après le show. Bref, le sujet Shane McMahon est un sujet chaud bouillant actuellement en coulisse à la WWE et d'ailleurs Shane McMahon avait de base de gros programmes de prévus pour cette route vers WrestleMania et du côté du plus grand pay-per-view de l'année justement, il devait avoir un très bon match. Un match décrit proche du main event, dans le haut de la carte, dans le top de la carte. Et bien sachez que suite à tout ce qui s'est passé au Royal Rumble, ce match de Shane McMahon à WrestleMania a été annulé. Donc la WWE et Shane McMahon ça semble vraiment terminé, on semble vraiment être sur des ondes complètement différentes maintenant. Et donc la WWE suite à cette annulation de ce match qui devait être un match majeur cherche actuellement un match de remplacement, un match qui serait à la hauteur. C'est WrestleVotes qui nous rapporte cette information. Actuellement, la carte n'est toujours pas terminée, on ne sait toujours pas à quoi ressemblera la carte de WrestleMania en interne évidemment. Et WrestleVotes dit que c'est justement assez incroyable parce que généralement à cette époque de l'année, les officiels ont quand même une idée assez précise de ce à quoi la carte va ressembler. Et bien là, cette affaire Shane McMahon vient totalement chambouler les plans de la WWE. Alors Dave Menzer, lui, nous a indiqué que le plan initial qui était prévu pour Shane McMahon concernait Seth Rollins. On devait avoir un match entre Shane McMahon et Seth Rollins. Alors, information qui n'a pas été confirmée par la WWE évidemment, mais si c'est le cas, c'est intéressant de savoir les plans qui étaient initialement prévus pour Shane McMahon. Quoi qu'il en soit, toute cette situation est quand même assez incroyable de voir Shane McMahon, le fils du président, de la fédération se faire renvoyer chez lui et bousculer tous les plans de la carte de WrestleMania comme ça. C'est quand même assez incroyable. Parlons maintenant de Kurt Angle qui a tout simplement révélé qu'il a été contacté par la WWE pour différents angles durant une storyline actuelle. Cette storyline, c'est celle entre RK Bro, Randy Orton et Riddle et la Alpha Academy. Vous le savez, ça fait maintenant plusieurs semaines que les deux équipes s'affrontent dans l'Academic Challenge. Et donc, une idée voulait que Kurt Angle participe à ce challenge, notamment pour le 3S Challenge, un challenge que Kurt Angle avait à l'époque où il devait battre des catcheurs en moins de trois minutes. Eh bien, ce challenge était initialement prévu pour cette storyline. Vous l'aurez compris, il n'aura finalement pas vu le jour. Et il y avait même des discussions pour que Kurt Angle soit l'arbitre spécial d'un match entre la Alpha Academy et RK Bro du côté de Alienation Chamber. Alors, vous l'avez vu, Riddle participera au Chamber Match pour le titre de la WWE. Donc, par conséquent, on ne devrait pas, je pense, avoir de match par équipe du côté de ce pay-per-view. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle ces plans ont été abandonnés concernant Kurt Angle. Mais en attendant, je trouvais ça intéressant de voir que la WWE avait pour plan de ramener Kurt Angle dans cette storyline. Ça aurait pu être intéressant, à condition évidemment qu'il ne remonte pas sur les rings de la WWE. en tant que catcheur. Enchaînons maintenant avec Jeff Hardy. Vous le savez peut-être, et vous le savez sans doute, Jeff Hardy a récemment été renvoyé par la WWE. Et donc, suite à cela, la WWE est quand même revenue vers lui très dernièrement pour lui faire une grosse proposition. Une proposition très intéressante, mais que Jeff Hardy a tout simplement décliné. Il s'agissait d'une proposition pour intégrer le Hall of Fame de la WWE, cette cérémonie où tous ces catcheurs viennent être intronisés pour célébrer leur grande carrière. C'est le panthéon un petit peu de la WWE. Et bien, Jeff Hardy a refusé cette proposition de la WWE. Et donc, évidemment, il y a eu des discussions sur le pourquoi est-ce qu'il a refusé ? Et bien, Matardi s'est exprimé sur le sujet. Et il a révélé que, en fait, Jeff Hardy, lorsqu'on lui a fait la proposition, il l'a dit à la WWE. « Est-ce que vous prévoyez de m'introniser tout seul ou est-ce que je serai introduit avec mon frère Matardi ? » Et la WWE a répondu « Non, ce sera toi seul parce que Matardi est en contrat avec l'AEW. Et donc, par conséquent, on ne peut pas avoir Matardi devant nos caméras. Donc, ce sera juste toi. » Et suite à cela, Jeff Hardy a répondu « Eh bien, c'est tout simplement un gros non. » Le message est clair. Jeff Hardy ne voudra pas intégrer le panthéon de la WWE, tout pendant que son frère ne sera pas introduit avec lui. Une décision très surprenante, mais en attendant, une très belle preuve de fraternité. Et enfin, les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, je voudrais faire avec vous la preview du SmackDown qui aura lieu ce soir du côté des États-Unis. Premièrement, on aura un rematch entre Nathalia et Alia dans un match où la victoire pourra uniquement se faire par tombée ou soumission. Effectivement, c'est Nathalia qui a demandé à avoir cette condition pour ce match. Et enfin, on aura également un match de championnat pour le titre féminin. Charlotte Flair, notre championne, devra défendre le titre face à Naomi. Alors, est-ce que Sonya Deville viendra un petit peu semer le trouble du côté de ce match de championnat pour, une fois de plus, coûter la victoire à Naomi ? Est-ce que Randa Raozy également viendra semer le trouble puisqu'on sait qu'elle a choisi Charlotte Flair comme étant son adversaire pour WrestleMania ? Elle est d'ailleurs annoncée pour le SmackDown de cette nuit. Il faudra suivre SmackDown pour le savoir. Et donc, comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les résultats et la review de cet épisode de SmackDown dès demain sur cette même chaîne YouTube. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WW News. Merci à tous de l'avoir regardé. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Ça aide énormément la chaîne YouTube. Donc, merci d'avance à tous ceux qui le feront. Je le reprécise pour les vlogs concernant notre voyage du côté des Etats-Unis. L'épisode 2 sortira très probablement ce week-end. Je continue à travailler dessus. Il y a beaucoup de travail. Donc, merci pour votre patience. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de Catch. Allez bye tout le monde !